Dans cette vidéo, nous allons voir le top 3 des meilleurs patterns Price Action Reversal sur le trading Forex. Bien sûr, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun contenu qui pourrait changer définitivement ton trading. On commence directement par le double top, donc la description. Le double top est une figure de retournement de marché schématisé par deux sommets généralement au même prix, avec comme particularité un des deux sommets faisant office d'objectif théorique pour la figure. Donc on prend généralement la moyenne des deux sommets pour faire l'objectif théorique pour la figure. Les conditions pour un double top, c'est qu'il faut impérativement que la figure soit créée après une impulsion haussière pour valider la figure de retournement. Et si j'ai un conseil pour le double top, c'est d'attendre un pullback qui assure un deuxième plus haut plus bas que le précédent, ce qui fait rentrer tout simplement les vendeurs une nouvelle fois dans cette tendance baissière et crée ainsi un début de théorie de dos. Et donc le double top est une figure de retournement. Donc par exemple comme ceci, on a bien une tendance haussière qui crée la figure de retournement. Donc ici, les acheteurs rentrent en position. Ici, les acheteurs commencent à clôturer doucement leur position parce que tout simplement, ils ont commencé à accumuler un profit intéressant. À partir d'ici, le prix a bien chuté. Et tout simplement, les acheteurs vont trouver une zone intéressante pour aller acheter une nouvelle fois l'actif. Donc vous tout simplement achetez ici, à partir d'ici et placez leur stop loss donc de cette façon qui sera bien sûr en dessous de leur prise de position. Donc c'est normal. Donc les acheteurs voient un point d'entrée plus intéressant et donc renforcent leur position à l'achat ou tout simplement se positionnent initialement à l'achat. Ensuite, ce qui se passe et ce qui est intéressant, c'est que le marché va évoluer à la hausse et va former un deuxième creux. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que le deuxième sommet s'est arrêté au même niveau que le premier. Donc on va schématiser ça et on va parler de la psychologie des investisseurs face à cette figure. Donc ici, on avait les acheteurs qui étaient rentrés en position. On est d'accord. Donc une nouvelle partie des acheteurs commence à clôturer leur position ici parce que tout simplement, un niveau de résistance a été créé et ils clôturent doucement leur position. Et ce qui est intéressant par la suite pour les vendeurs. Donc les gens qui étaient positionnés à l'achat ici ont clôturé une partie ici. Donc ça, on est d'accord. Et une deuxième partie ici. Donc à partir de là, la puissance des acheteurs commence à diminuer et les vendeurs commencent à être dans le mood pour entrer en position à la vente et faire gonfler la puissance des vendeurs. Alors la première phase vendeur, elle va se faire ici sur ce prix, sur le prix, sur le rejet et la création de la résistance et vont placer un stop loss ici. Donc on voit généralement quand le marché effectue ce genre de signal, le marché ensuite explose à l'achat parce que tout simplement, il y avait pas mal de stop loss vendeurs sur ce niveau. Et nous, ce qui va nous intéresser tout simplement, c'est la psychologie et la création du double top. Donc ici, on a dit, on a des vendeurs qui sont rentrés ici en position. Les vendeurs, ils vont accompagner le prix. Donc ils vont placer leur premier objectif ici. Donc je vais le mettre ici sur l'ancien plus bas qui est généralement un tech profit intéressant. Tout le monde et une généralité placent leur tech profit sur des plus bas ou des plus hauts. Donc le premier target sera ici et le prochain sera éventuellement ici. Ensuite, le marché va évoluer à la baisse et maintenant, on arrive sur le moment crucial pour notre opportunité niveau psychologie. A partir de là, soit le marché casse la neckline, donc la ligne de coût qui maintient le double top et donc tout simplement vient toucher le stop loss des acheteurs. Et donc la puissance des vendeurs va grandement augmenter et la puissance des acheteurs drastiquement diminuer. Donc ce qu'on attend personnellement pour un double top. Et donc il y a deux cas de figure, soit le marché casse et le scénario qu'on attendait se produit, soit le marché rebondit une nouvelle fois sur la ligne de coût. Et donc là potentiellement, on pourra parler d'un triple top ou tout simplement de la création d'une consolidation du marché. Mais tant que le marché ne rebondit pas une deuxième fois sur cette ligne de coût et casse, alors on fait face à un double top. Et donc les acheteurs qui avaient clôturé une part de leur position ici et ensuite ici, donc encore une fois les acheteurs, clôturent l'intégralité et une grosse partie de leur position à la cassure du dernier plus bas. Donc eux généralement, ils vont essayer d'acheter ici, c'est-à-dire s'il y a un petit rebond ici, ils vont lancer une position à l'achat et placer un stop loss encore une fois en dessous de la ligne de coût. Mais si le marché, comme dit précédemment, vient casser cette zone, on a une clôture partielle de leur profit ici et ici et une clôture de leur position en stop loss à la cassure de la ligne de coût qui se fait ici. Et donc à partir du moment où le marché va simplement casser la ligne de tendance, la puissance des vendeurs sera beaucoup plus puissante que celle des acheteurs grâce à la psychologie que je viens de vous expliquer. Et maintenant, on va parler donc du pull back. Pourquoi attendre un pull back et pourquoi c'est mieux d'attendre un pull back sur un double top ? Parce que tout simplement, la théorie de dos c'est quoi ? C'est comme ici, avoir un point bas plus haut que le précédent et des plus hauts, donc un plus haut et un plus haut, plus haut que le précédent. Donc ce qui schématisait tout simplement l'ancienne tendance haussière avant que le marché se retourne. Et donc pour avoir une nouvelle théorie de dos à la baisse, donc un beau retournement de marché, la meilleure option et la meilleure alternative, c'est d'attendre un pull back. Donc par exemple, comme ceci. Parce que grâce à ce rebond, on a donc une nouvelle fois un point haut plus bas que le précédent et un point bas plus bas que le précédent. Ok ? Donc on peut parler d'un réel retournement de marché parce que la théorie de dos baissière est en marche et donc on aura toujours plus de probabilité de réussir un trade à la vente avec un pull back sur un double top. Et comme à chaque vidéo, je vous ai préparé une petite surprise, donc plutôt une découverte. Donc vous allez ici dans indicateur, vous allez dans technique, vous allez dans auto et vous cochez donc schéma graphique à double haut. Et donc tout simplement, vous l'aurez ici listé à gauche et quand vous cliquez dessus, donc je vais le faire ici, voilà, ça identifie directement les double top. Donc c'est super intéressant et c'est super cool parce qu'on voit qu'ils sont vraiment respectés. On a bien l'objectif théorique qui est pris sur les deux sommets, dupliqué en dessous et l'objectif théorique a été touché. Encore une fois, tendance haussière, double sommet, target touché. Donc pour celui tout simplement qui a laissé l'opportunité plus loin, il y a mangé plus de profit, mais la target a été complétée. Encore une fois ici, double top, tendance haussière, donc qui précède la création de la figure. Premier top, deuxième top, prise de position et tu peux aller chercher, tu vois que le target a été touché. Donc un petit tip pour utiliser cet indicateur parce que des fois, il n'est pas vraiment intéressant parce que c'est uniquement en tendance haussière un double top et en tendance baissière un double bottom. Vous cliquez donc deux fois dessus et sur la taille de l'impulsion qui précède la figure, je vous invite à mettre 99 parce que si vous mettez 50 ou 40, il va vous trouver des double top en tendance baissière ou des double bottom en tendance haussière. Et ce n'est pas vraiment le but et voilà, choisissez cette configuration et vous verrez que vous aurez de beaux double top apparaître sur vos graphiques. On continue et on arrive sur le biseau. Donc description, le biseau marque un essoufflement de la tendance baissière qui est schématisé par deux droites qui évoluent avec une amplitude de moins en moins élevée jusqu'à la cassure de la résistance pour ensuite marquer un retournement. Pour les conditions, il faut impérativement que la figure soit composée de deux impacts sur la résistance et le support pour confirmer la pertinence de celle-ci. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est la cassure d'un plus haut ou d'un plus bas pour un biseau ascendant peut ajouter de plus grosses probabilités de retournement pour avoir un signe de retournement correct avec la théorie de dos car nous aurons un point haut plus haut que le précédent. Et tout simplement, vous verrez que les probabilités sont nettement supérieures avec ce genre de prise de position. Et donc pour la création d'un biseau, c'est simple. On a une résistance premièrement donc baissière de cette façon et on a un support qui rejoint la résistance, mais pas symétrique, mais tout simplement qui rejoint le point le plus bas. Et en fait, il faut tout simplement que le marché se contracte entre la résistance et le support. Donc généralement, le marché crée un biseau descendant avec deux impacts en tant que résistance et deux impacts en tant que support au minimum. Et les acheteurs qui se positionnent tout simplement ici sur les points bas pour aller acheter à des meilleurs prix, encore une fois. Et à partir du coup de la contraction, donc plus le marché va évoluer dans ce biseau, plus la guerre entre les vendeurs et les acheteurs va être compliquée. Et donc si le marché casse la résistance et casse l'ancien plus haut qui se trouve ici, donc comme j'ai dit précédemment, le marché aura plus de probabilités de partir à l'achat. Et si le marché continue tout simplement à évoluer dans ce biseau, il peut avoir aussi le scénario où le marché continue et explose à la baisse. Mais donc du coup, ce n'est plus un biseau. Vous l'aurez compris par rapport à leur psychologie, mais ces points bas ici sont tout simplement les vendeurs qui commencent à clôturer leur position. Et donc de plus en plus, ici c'est vraiment des zones intéressantes pour couper sa position parce que le profit a été accumulé. Et comme on commence à avoir des points bas, donc de moins en moins bas, généralement une belle tendance baissière, c'est comme ça. Voilà, c'est des belles tendances baissières, mais avec le biseau, les points bas au même endroit, donc ils commencent à créer une consolidation. Et donc c'est moins intéressant pour eux de garder leur position à la vente. Et donc les acheteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont acheter donc ici, les acheteurs vont rentrer ici avec un stop loss sur le plus bas, donc par exemple ici, voilà. Et donc les vendeurs qui étaient positionnés ici, ici les vendeurs qui sont entrés en position sur cette résistance oblique, vont placer tout simplement un stop loss au-dessus de ce dernier plus haut. Et donc pourquoi, comme je disais précédemment, attendre une cassure de l'ancien plus haut peut être intéressant ? C'est simplement que si le marché par exemple vient casser cette zone, alors on aura une première victoire des acheteurs parce que tout simplement on a cassé le plus haut. Mais on aura une première défaite des vendeurs qui avaient placé leur premier stop loss ici, donc comme je le schématise ici. Et donc les probabilités que le marché parte à la hausse sont tout simplement accrues grâce à la cassure de cet ancien plus haut. Il y a des gens qui disent, ok les biseaux ça ne marche pas etc. Mais c'est sûr si vous prenez position ici, donc tant que le marché n'a pas cassé son ancien plus haut, alors c'est sûr que les probabilités ne sont pas vraiment intéressantes. Par contre si vous prenez position ici, donc à la cassure de l'ancien plus haut où les vendeurs ont placé leur stop loss, alors là ça devient intéressant. Parce qu'on commence tout simplement à avoir des points bas de plus en plus haut et un point haut, surtout ça c'est le plus important, plus haut que le précédent. Et donc le retournement de marché peut s'effectuer et les probabilités que le marché parte à la hausse sont grandement améliorées. Donc voilà deux exemples de biseaux descendants tracés automatiquement. Et donc encore une fois pour aller les chercher, vous cliquez sur indicateur, vous sélectionnez technique, auto et vous allez chercher tout simplement le schéma du biseau descendant ou ascendant. Pour une fois, ce que je vais vous présenter tout de suite. Donc ici on a bien en anglais Failing Wedge, donc avec un target qui a été respecté. Et encore une fois ici un deuxième un peu plus grand avec un target respecté. Donc c'est vraiment intéressant. Et encore une fois pour les ajouter, vous avez juste à cliquer ici. Donc ici c'est Failing Wedge et voilà, on voit que ça se détecte automatiquement. Et c'est vraiment intéressant pour les débutants et pour trouver rapidement une figure chartiste. Et donc pour la dernière et la plus importante et la plus forte en termes de probabilité, l'épaule tête épaule. On commence par la description. L'épaule tête épaule inversée est une figure de retournement de marché schématisée par trois creux de marché avec comme particularité un creux plus bas que les deux précédents qui fait office de tête et l'objectif théorique de la figure. Les conditions pour cette figure, c'est qu'il faut impérativement attendre et que la figure soit créée après une impulsion baissière pour valider le retournement. Donc pareil que pour le double bottom ou le double top. La deuxième condition est que pour valider la figure, la ligne de coup doit être une droite reliant les deux épaules et la tête. Si vous ne pouvez pas tout simplement tracer une ligne de coup qui regroupe les deux épaules, alors la figure ne sera pas valide. Ensuite, si j'ai un conseil à vous donner pour maximiser et pour sélectionner la meilleure épaule tête épaule inversée en termes de probabilité, c'est que le pullback assure un troisième plus bas, plus haut que le précédent, ce qui fait rentrer une nouvelle fois les acheteurs dans cette nouvelle tendance haussière et qui renforce tout simplement la théorie de dos pour un retournement de marché. Et donc comment se crée un épaule tête épaule inversée ? C'est très simple, donc ça démarre d'une tendance baissière comme ceci. Donc je vais la schématiser, voilà. Donc on a premièrement les vendeurs qui vont renforcer leur position à la vente ici. Donc tout simplement renforcer leur position simplement. Ici, on a eu une liquidation des premières positions vendeuses tout simplement pour clôturer et sécuriser leur profit. Ici, on a une nouvelle sorte de vendeurs qui rentrent en position. Donc par exemple ici, ils attendent un retournement. Ils viennent placer leur stop loss ici et ils vont laisser évoluer le marché. Donc ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe après. Donc on a là la création de la tête. La tête, elle se fonctionne comment ? Elle se crée comment ? Simplement de cette façon. Donc la tête, elle vient se créer comme ça. Et donc pour la psychologie d'un épaule-tête-épaule inversé, c'est très simple. Ici, on va tracer la ligne qui va tout simplement schématiser la zone la plus importante de l'épaule-tête-épaule inversée. Ici, on a des vendeurs qui rentrent en position. Donc ici. Ici, donc on a une deuxième tentative des vendeurs qui viennent vendre le prix une fois ici. Et encore une fois, ajouter un stop loss. Donc on va le rajouter. Ils vont ajouter un stop loss de cette façon. Donc on aura double ordre des vendeurs une fois ici et une fois ici. Donc là, les vendeurs sont placés à deux reprises sur ce prix qui est potentiellement intéressant parce que le marché ne fait que le rejeter. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est ce que vont faire les acheteurs. Et donc les positions vendeuses qui étaient prises à partir d'ici, avec un stop loss de cette façon, ne seront plus intéressantes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc à la création de la dernière épaule, on a donc ce schématique. Donc on a bien un point bas plus haut que le précédent. Donc ce qui montre tout simplement que les vendeurs ne veulent plus rester en position à la vente. Et qu'ils trouvent que tout simplement le marché a assez baissé et commence à clôturer leur position. Parce que tout simplement, sinon ils auraient placé un target ici et ils auraient simplement clôturé leur position ici. Mais ils n'ont pas réussi parce que les acheteurs tout simplement reprennent de la force et sont de plus en plus puissants contrairement aux vendeurs. Et donc à partir du moment où le marché va casser simplement cette ligne de coût, où étaient placés les stop loss des vendeurs, alors la tendance va simplement s'inverser. Pourquoi ? Parce que tout simplement ici, on aura un point haut plus haut que le précédent. Et on aura un point bas ici schématisé ici, plus haut que le précédent. Et donc je vous rappelle, la théorie d'eau c'est point bas de plus en plus haut et point haut de plus en plus haut pour une tendance haussière. Le conseil que j'ai à vous donner pour ajouter plus de probabilités pour votre épaule, tête épaule inversée, ou bien même un épaule, tête épaule basique, c'est tout simplement d'attendre un pull back. Alors pourquoi ? Simplement parce qu'on aura un troisième plus bas, plus haut que le précédent. Et qui nous évite par la même occasion les fausses cassures. Parce qu'une fois le pull back enclenché, les probabilités que le marché parte à la hausse seront nettement supérieures à qui continue la baisse, ou tout simplement vous fasse une fausse cassure à partir d'ici. Le pull back permet de sécuriser de cette façon l'épaule tête épaule et le retournement, mais également d'avoir un stop loss placé sous le pull back et un objectif théorique qui lui sera placé avec la taille de la tête dupliquée au-dessus qui formera tout simplement l'objectif théorique de l'épaule tête épaule inversée. Et pour obtenir l'indicateur automatique des épaules tête épaule inversée, encore une fois vous allez dans technique, auto, et vous sélectionnez schéma du graphique épaules tête épaule inversée et épaules tête épaule normal. Et on peut voir qu'ici donc tendance baissière, épaules tête épaule inversée, le target a été touché ici. Ensuite on a une impulsion baissière, un épaule tête épaule inversée et le target a été touché. Donc ici on peut voir que la neckline ou la ligne de coup est un peu oblique, mais tant que le marché arrive à rejoindre les deux points, donc les deux épaules avec une ligne, alors la figure est correcte. Donc bien sûr il y a des limites. Si par exemple vous voyez un épaule tête épaule se créer de cette façon, alors ça va être vraiment compliqué, même si on peut rejoindre potentiellement, c'est compliqué. Encore une fois, il y a une certaine harmonie dans la définition et la création de la ligne de coup. Bien, j'espère que vous avez compris que les figures chartistes, biseaux, épaules tête épaule double top, ne sont pas que des figures géométriques tracées sur vos graphiques, mais derrière il y a bel et bien une psychologie des investisseurs et des traders sur les marchés. Et grâce à ça maintenant vous comprenez comment les utiliser à la perfection. Et n'oubliez pas encore une fois de commenter, liker la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos ou de contenu que je peux réaliser sur la chaîne qui pourrait tout simplement booster votre trading en 2023. Merci d'avoir regardé et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao !